Ce sont plus de 9000 jeunes de 16 quartiers et 36 villages qui sont attendus au Festival des Arts et Cultures de la région des Trois-A, du 8 au 14 août, à l'espace d'Irabout de chaque ville. L'édition 2023 est placée sous le signe des jeunes avec le thème « Jeunesse et tradition, quels engagements ». Cette thématique est une démarche didactique et pédagogique qui invite les jeunes à une prise de conscience, une connaissance pratique et une appropriation de l'identité culturelle des peuples aladiens, haïsis et akouris. C'est avec joie que nous prenons ce festival et nous jeunes, en ce mois de vacances, ça va permettre à nos dirigeants d'être concentrés surtout sur la culture et surtout sur nos langues. Vraiment, c'est avec bonheur et joie et nous sommes très engagés, fortement engagés en fait que ce festival-là puisse voir le jour. Des parades de génération, concours culinaires, danse traditionnelle, des compétitions sportives et un concert grand public sont entre autres les activités au programme de cette cinquième édition. Au lieu d'aller en Europe pour aller en vacances, on fait le festival en outre, on a fait exprès. Restons en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore fini de connaître les 60 ethnies. Pourquoi aller chercher encore la langue française ? Tout le nom de l'année, vous avez appris la langue française, anglais, en Chine, tout ce que vous voulez. Mais venez apprendre notre langue. On a Baoulé, on a Ladjian, on a... Toutes les ethnies, on a 60 ethnies. Nous avons mis un accent particulier sur cette cinquième édition. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a initié des projets. Au niveau des grands ponts, nous avons axé nos projets sur deux points. La production des sels marins et la production de l'huile de palme, qui est, je dirais, source de revenus pour les jeunes sans activité. Vous savez, nos parents nous ont appris, à nous aussi aujourd'hui, d'apprendre à nos jeunes, à nos enfants, l'utilité, quelles sont les valeurs que notre culture regorge. Donc avec le thème approprié qui est jeunesse et tradition, quels engagements, nous pensons que les jeunes devront s'approprier désormais nos traditions et cultures. Le festival des agricultures de la région des Trois-Ais est porté par la collectivité locale, les partenaires au développement socio-culturel, les détenteurs et dépositaires de la tradition que sont les chefs coutumiers et la grande chancellerie de Côte d'Ivoire.